... Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Evasion qui est tout de suite à l'inciteur de cette édition de la réformation. Cérémonie grand-d'oeuvre pour le lancement des festivités de la semaine de l'ONURA et de l'Union africaine. Le nombre d'États procédera à 1.4% pour apporter s'attention à la création des États-Unis d'Africa, cette entreprise du quota, des personnalités, des taxes d'une internationale, les impossédents de cette édition. Mes examens, les fins de cession de profil à l'horizon, cette année, l'entrée de l'ONURA et de l'ONURA et de l'ONURA et de l'ONURA et de la semaine prochaine. Maintenant, les candidats doivent voir le moral, le positif, les autorités et les francs de l'ONURA se préparent à moraliser ces examens, reporter une répartie de l'ONURA et de l'ONURA dans ce jour-là. Et puis, les dix membres ont gagné 10 euros sur leur rôle dans le processus de reconciliation nationale. Et donc, je pense qu'ils ont dit, revenons dans ce sens passé, revenons donc aux oreilles de l'art, je dis que dans cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, pour le soir, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'ONURA a lancé le samedi l'effectivité de la semaine de l'ONURA, devenue l'ONURA, le fait pointant de la création de l'organisation continentale sur l'évolution du territoire pan-africainien et la reconnaissance africaine. Et donc, deux anciens secrétaires gèneres pour l'ONURA, du diplôme et représentants de l'ONURA, la présidente de l'art, qui dit pas grave à l'idée de l'ONURA, qui doit reprendre la création de l'ONURA, qui doit reprendre la création de l'ONURA. Le continent peut se vanter du mérite des pères fondateurs de l'organisation. Au cours de cette rencontre de lancement de la semaine de l'ONURA, ils sont témoins de la journée historique du 25 mai 1963 à 10 à débat, membres d'institutions républicaines corps diplomatiques à rendre un hommage mérité à la nation guinéenne pour son combat pour l'émancipation et l'affirmation de l'identité africaine. Dans ce difficile combat pour l'affirmation de l'unité et de la personnalité africaine, notre pays aura joué, aura donné le meilleur de lui-même pour que l'Afrique, à l'unisson, s'engage dans la trajectoire de la matérialisation des légitimes aspirations de ses populations. A la signature de la charte de l'organisation de l'unité africaine, seulement 30 pays étaient présents en Éthiopie. Mais grâce à la détermination des dirigeants d'alors, dont le djinéien Ahmed Sekotourez, l'Afrique compte à ce jour 54 états indépendants, un succès à l'actif de l'organisation. Nous, il a joué un rôle considérable, vous le savez. Il y a que les Africains, pour nous, de temps en temps, qu'elles ne font rien, qu'elles ne font rien et qu'elles ne donnent rien. En réalité, elles font tout, elles donnent tout et a tracé la voie pour l'indépendance de nos pays. Il y a un programme qui dit que le monde tombe devant l'éléphant, mais qui tire la fournie ? Oui, M. le Président, je crois que pour nous, l'éléphant, c'est l'OIA solidarité africaine. Mais pour le chef de l'État guénéen, qui a rendu un vibrant hommage au président Ahmed Sekotourez et au premier secrétaire général de l'OIA, Dialoteli, les générations actuelles ont l'impérieux déboire de s'approprier des œuvres de dévenciers pour façonner une nouvelle Afrique. Professeur Alpha Kondé rêve surtout des États-Unis d'Afrique qui, selon lui, peuvent éviter le continent d'être marginalisés. Aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins. Notre credo doit consister à consolider, rationaliser l'élection africaine, les permettant ainsi de jouer le rôle qui leur est dévolu dans la construction d'une Afrique unie, stable, intégrée, forte et prospère. Une Afrique résolument tournée vers l'État de droit et la bonne gouvernance. Une Afrique qui assidira son autonomie alimentaire et énergétique tout en créant des conditions d'emploi pour la jeunesse, emploi à un chômage inacceptable. Les États-Unis d'Afrique constituent des scènes de rempart contre la marginalisation. Le 25 mai prochain, à 10 à débat, jour de clôture de la semaine de l'OIA Union africaine, la commission de l'Union africaine compte rendre un hommage mérité à trois icônes de la Guinée, le président Ahmed Sekoutouré, Dialoteli et le Bimbea Jazz international. Et en marge de cette grande rencontre, Jeanne-Martin Sissé, première femme, à avoir présidé le Conseil de sécurité des Nations unies, symbole de l'émancipation de la femme africaine, en a profité pour lancer un appel pressant à la classe politique. Elle a exhorté les leaders politiques guinéens à voir la Guinée en face. On écoute l'héroïne Jeanne-Martin Sissé. Je souhaite aussi que mon frère douleur se donne la main, qu'il oublie la petite gare nature, qu'il oublie ce qu'il a dû dire. Et oh Dieu, qu'on se donne la main pour construire ce douleur. Donnons-nous la main pour construire la douleur. Mon frère de l'héroïne Jeanne-Martin Sissé, je vous en souplie, même si vous n'aimez pas Alta Kondo, ce n'est pas grave. Mais oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, attendez la douleur. Jeanne-Martin Sissé, parlez de douleur. Je parle sur vous. Je suis comme un frère, oh Dieu, le président Alta Kondo. Mon frère de l'héroïne Jeanne-Martin Sissé, je parle sur vous. Je me dis toujours, non, je ne le soutiens pas parce que le Alta Kondo, je ne le soutiens pas parce que le Marne-Martin Sissé, il parle dans la douleur, dans la douleur de l'Héroïne, et le bon à l'héroïne. Mon émotion est marre. En marge toujours de cette cérémonie, on l'a appris en même temps que vous, juste avant le début de cette édition, le président de la République, Paul Sissé, Alta Kondo, vient d'accorder dans un communiqué sa grâce à tous les militants de l'opposition arrêtés lors des différentes manifestations de rue. Et dès le lundi, des négociations devraient s'engager entre tous les acteurs du processus électoral. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information politique encore et toujours. Le PNR, Parti National pour le Renouveau, affiche ses ambitions dans la perspective des législatives du 30 juin prochain. La formation politique présidée par Baficheur a tenu une réunion de concertation ce samedi, occasion pour le parti de présenter les candidats choisis pour le scrutin législatif. Les responsables du PNR ont appelé à la mobilisation de leurs militants pour une victoire électorale. Aminata Juntungalo nous en dit plus. Les membres du Parti National pour le Renouveau PNR ont tenu une réunion de concertation ce samedi à Conakry avec leur candidat à la future Assemblée nationale. La position du parti par rapport à la tenue des élections législatives du 30 juin, les stratégies de campagne, le niveau d'avancement dans les préparatifs étaient entre autres les grandes articulations de la réunion. Nous sommes prêts pour ces élections puisque nous avons payé notre caution, nous avons déposé notre liste, 76 candidats. Et notre message, notre engagement et notre volonté de proposer un autre discours aux Guinéens et la vision du parti pourra nous permettre de remporter une bonne partie des sièges qui sont à pourvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Vu les messages qui seront développés par les différents candidats, nous sommes convaincus que cela portera fruit pour la victoire du PNR durant ces élections. Le président du parti estime que le PNR, malgré sa position sur l'échiquier politique guinéen, se dit certain quant à une victoire confortable. Pour ce faire, il demande une forte mobilisation des militants du parti. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'alliance avec un parti politique, avec un groupe de partis politiques. Nous allons seuls parce que nous avons confiance en nous. le seul parti qui n'a pas participé à la déchirure entre les Guinéens, puisque nous prenons l'union, l'unité des Guinéens, que j'invite aujourd'hui le peuple de Guinée à voter pour le renouveau, à voter pour autre chose, à se mobiliser pour que notre vision puisse être portée. Les candidats choisis n'ont pas caché leur ambition pour la Guinée, une fois au sein de l'Assemblée nationale. Je crois que le peuple de Guinée, depuis un certain moment, n'a pas parlé de croissance économique, non plus de question d'emploi. Aujourd'hui, la jeunesse est formée, la formation reste à désirer, et je crois que je vais appuyer en tant que député à l'Assemblée nationale sur des questions de formation au niveau des écoles professionnelles et aussi des institutions d'enseignement supérieures. C'est une priorité que je pense. Mon projet, c'est de défendre les femmes, surtout les femmes. Le PNR a au moins, au moins, les 40% de femmes sur sa liste. C'est pourquoi je demande à toutes les femmes de Guinée de voter pour le PNR. À quelques semaines de législatives, les candidats partant multiplient les déclarations pour justifier leur participation. Sur un tout autre plan, tous ensemble pour une bonne gouvernance du secteur de la sécurité en Guinée, c'est le thème d'un atelier qui a pris fin vendredi à Kindia. Il portait sur le diagnostic du cadre organique et des besoins en renforcement des capacités des cibles clés du contrôle civique et démocratique des forces de défense et de sécurité en Guinée. L'initiative est de l'unité de gestion du programme de réforme du secteur de défense et de sécurité. C'est un reportage de Fanta Conté. Nous sommes dans la capitale des agrumes, la préfecture de Kindia. C'est ici que s'est tenu l'atelier sur la réforme du secteur de la sécurité. Il a regroupé pendant quatre jours une cinquantaine de participants venus des départements ministériels, des institutions républicaines, de la société civile et du monde académique. L'objectif était de faire une évaluation à mi-parcours du processus de réforme en cours en Guinée. Et ce, afin de diagnostiquer les acquis et les faiblesses, mais surtout déterminer les besoins en renforcement des capacités des acteurs clés du contrôle civil et démocratique des FDS. Dans leur difficile et noble mission de protéger la sécurité nationale, les forces de défense et de sécurité font parfois usage de la force, voire des armes. Cet usage de la force et des armes dans une démocratie doit être un usage légitime, légal et mesuré. C'est pour cela que les principes du contrôle civil et démocratique supposent qu'une institution démocratiquement élue et ou représentative de la société dispose du pouvoir de contrôler l'emploi de cette force, participant ainsi à l'équilibre des pouvoirs et au respect des droits garantis par la Constitution. Vous conviendrez avec moi que les ressources humaines constituent la variable stratégique du succès. C'est la raison pour laquelle le comité de pilotage, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis en avant la formation des hommes et des structures devant supporter l'ensemble du processus du contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité. Cette formation vivait à outiller les différentes parties prenantes pour que chacune puisse jouer efficacement sa partition. Après de fructueux échanges qui ont permis de mettre en place de nouveaux mécanismes, les participants ont fait quelques recommandations. La réactualisation et la réactualisation du détroit potent création du corps de la gare féditatienne. L'implication et la responsabilisation des organisations de la société civile dans la mise à l'oeuvre des activités du projet de contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité. L'appui institutionnel à la coordination des plateformes nationales des organisations de la société civile impliquée dans le contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité. Le souci majeur des autorités est de faire en sorte que l'armée guinéenne soit une armée républicaine au service de la nation et répondant aux aspirations du peuple. Le contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité et non le contrôle civique et démocratique des forces de défense et de sécurité comme annoncé plus tôt. Éducation, je vous le disais en titre, l'entrée en septième ouvrira lundi prochain sous toute l'étendue du territoire national. Le bal des examens de fin de session, à quelques heures des premières épreuves, les centres d'examens sont pris d'assaut par des candidats et des enseignants. Tous se disent prêts à lutter contre la fraude. Les autorités communales de Ratoma et les enseignants de la localité ont tenu ce samedi une réunion dans ce sens à l'école primaire de Kipé, reportage Mpanli Gilavogui. Le centre d'examen a envoyé deux candidats à quelques heures du lancement des premières épreuves pour l'entrée en septième année. Des candidats enthousiastes ont venu chercher leur PV. On a trouvé nos PV. J'étais encore avec mes amis de l'école et je leur souhaite bonne science à nous tous. J'allais revivre dans toutes les matières quand même. Je suis heureuse parce que bientôt je serai dans un collège et je prépare mon examen en apprenant mes leçons. Je suis vraiment heureuse. J'apprends mes leçons, je fais des exercices. Les élèves ne sont pas les seuls à rallier les centres d'examen. Les enseignants sont venus aussi s'enquérir des réalités. Nous sommes ici ce matin pour reconnaître le centre, diriger un peu nos enfants, reconnaître le centre. Normalement tous les enfants ont reçu leur carte. Après de durer la beurre pendant près de 7 à 8 mois. Alors on pense qu'on a donné la formation aux enfants. A eux maintenant de ressortir ça. Parlant des préparatifs, les centres sionni sont prêts et des dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'examen d'entrée en septième année. Nous on est fin prêts déjà. Il y a une semaine on a reçu le listing. Et la liste des élèves qui doivent composer ici. Nous avons fini de préparer toutes les salles. Coller les élèves devant les salles et indiquer le numéro de salle. J'ai 398 candidats. Pendant ce temps, les autorités de la direction commune de l'éducation de Ratoma et les surveillants étaient en réunion à l'école primaire d'équipée. Ils ont conféré sur le règlement intérieur et le code de bonne conduite des candidats. S'abstenir de porter toutes tenues à connotation politique à l'intérieur des centres d'examen. Procéder à la fouille corporelle des candidats avant leur entrée en salle. S'abstenir d'introduire des téléphones portables dans les centres d'examen. Des dispositions qui réconfortent les enseignants alors que c'est un problème lié au bon déroulement des examens « Soulevez l'or de cette réunion. Restons pour l'heure sans solution. » Tout à l'heure, quand ils ont demandé s'il n'y avait pas de questions, vous avez exprimé votre inquiet. C'était par rapport à quoi ? C'était par rapport à la marche qui aura lieu tout le temps, le mercredi prochain. Je suis inquiet. On m'a dit non de ne pas en parler. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je demanderai aux responsables politiques, pour la grâce de Dieu, pour l'amour du ciel, ils n'ont qu'à nous laisser travailler. Nous sommes des éducateurs. Avec ces examens placés sous le slogan « Tolérance zéro », les enseignants se disent déterminés à lutter contre toute forme de fraude. Et dans le même sillage, le prix du meilleur étudiant en droit OADA a été rémis cet après-midi à un étudiant de l'Université unique, une initiative de l'Association des juristes en action pour le droit, Ajad en abrégé. C'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée au sein de la dite université Malik Gakite. Initié par l'Association des juristes en action pour le droit, ce prix du meilleur étudiant en droit OADA, qui est à sa première édition, vise trois objectifs. Premièrement, attirer l'attention des facultés de droit de la Guinée sur l'importance du système juridique OADA. Deuxièmement, comprendre l'état d'enseignement du droit OADA dans les universités partenaires. Et troisièmement, rapprocher la faculté de droit aux professions juridiques et judiciaires afin de ramener la formation académique à la hauteur de l'attente de l'environnement professionnel. Pour la présidente de la Chambre des notaires de Guinée, le droit OADA est un droit communautaire. Le droit OADA, comme vous le savez tous, est un droit communautaire. Il s'applique à beaucoup d'États, dont la Guinée. Ce droit concerne le droit des affaires, le droit commercial général, le droit des sûretés, le droit des procédures collectives. La Chambre des notaires de Guinée avec moi pour encourager toutes les initiatives comme ça pour faire évoluer le droit dans notre pays et pour faire évoluer la connaissance de manière générale dans notre pays. Trois étudiants ont été les lauréats de cette première édition. Le troisième prix a été desservé à Léopold Abou de l'université. Unique. Le deuxième prix à Asato Bailo Diallo, étudiante à l'Université Générale Lansana Conte de Sopfonia. Et le prix Meilleur étudiant droit OADA 2013 a été desservé à Martin Bissi Lénau de l'université. Unique. Je suis très content de recevoir ce prix, ce sont des sentiments de joie et de satisfaction. Pour moi, pour mes amis étudiants, pour tout le monde. Ce lauréat du prix Meilleur étudiant droit OADA 2013, en plus de ce prix, bénéficiera d'un stage au cabinet NIMBA. Le cabinet NIMBA Conseil, c'est un cabinet de conseil juridique et fiscal. Nous créons les sociétés, nous les accompagnons dans leur développement, on explique à nos clients comment payer les impôts dans ce pays-là. Le monsieur qui a eu le premier prix, le cabinet NIMBA va offrir un stage de trois mois pendant les vacances, rémunéré. Au cours de la cérémonie, un satisfait-ci a été décerné à monsieur Mamandou Diop, enseignant à l'université unique, pour son engagement en faveur des actions de l'association des juristes en action pour le droit. Bon vent au lauréat. Autre facette de l'actualité, faire le diagnostic des problèmes d'accès à l'eau potable et de l'insalubrité dans laquelle vivent certains citoyens, notamment dans les zones rurales. Tel était ce samedi la toile de fond d'un atelier de restitution qui s'est tenu à Conakry, une initiative du réseau guinéan des journalistes pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. La rencontre fait suite au forum intégré de l'eau qui s'est déroulée à Dakar du 23 au 25 janvier dernier à Giratouba. L'eau devient de plus en plus une denrées rares à laquelle s'ajoute une insalubrité notoire dans les zones urbaines et rurales à cause de l'urbanisation croissante et l'explosion démographique. C'est ce qui ressort ce samedi du rapport du réseau guinéan des journalistes pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Un constat que partagent les différents conférenciers. Assurer aux populations un accès équitable à l'eau potable et à un assainissement adéquat est loin d'être une réalité en Guinée. Il faut souligner que les investissements consacrés au secteur de l'eau et de l'assainissement restent encore faibles et l'engagement des autorités tarde à se concrétiser sur le terrain. Près de 1,2 milliards d'individus dans le monde n'ont pas accès à l'eau et plus de 2,6 milliards ne disposent pas de systèmes d'assainissement adéquats, ce qui a des conséquences dramatiques pour la réduction de la pauvreté et le développement. 80% des problèmes de santé sont dus à une eau de piètre qualité et à l'insuffisance du système d'assainissement faisant chaque année près de 1,8 milliards de morts parmi les enfants qui souffrent de maladies liées à une eau impropre. En Guinée, seulement 31,3% des minages disposent de toilettes de qualité et moins de 62,3% ont accès à l'eau potable, une faiblesse que le représentant de la SEG explique par le manque d'investissements importants depuis l'an 2000 pour augmenter la capacité de production d'eau proportionnellement à l'explosion démographique. La SEG dit enregistrer un déficit de 115 000 m3 par jour. La corruption est aussi un autre facteur qui freine ce secteur. L'élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation et projets éducatifs sur les enjeux souvent ignorés que sont l'intégrité et la lutte anti-corruption dans le secteur de l'eau en Guinée s'imposent. Afin que les citoyens puissent vivre dans un environnement décent, c'est-à-dire un bon logement avec de l'eau potable, les conférenciers recommandent entre autres l'implication des médias, notamment dans le suivi des fonds octroyés aux structures étatiques évoluant dans le secteur de l'eau. Le Rédi Génin sollicite une assistance financière pour mieux mener ses activités. Dans l'actualité également, la Journée mondiale de la Croix-Rouge est célébrée le 8 mai de chaque année, occasion pour des volontaires de la Croix-Rouge d'organiser en différé une campagne de sensibilisation et d'information des citoyens sous les moyens de prévention contre l'épidémie de choléra. Les citoyens du marché de Tarouia, dans la commune de Ratoman, ont ainsi pu bénéficier de sages conseils dans ce sens. Sarah Camara, reportage. Le choléra, c'est une maladie garée, qui est contagieuse et qui est mortelle. C'est une maladie qui est très grave. tirant les leçons de l'épidémie du choléra l'année dernière, la Croix-Rouge, en cette période hivernale qui s'annonce, prend le devant. Pour ce faire, elle a entamé ce samedi une campagne de sensibilisation et d'information des populations sur les moyens de prévention contre cette maladie. A chaque saison de pluie, il y a des maladies hydriques qui arrivent dans nos communautés, surtout la maladie qu'on appelle le choléra. Donc nous sommes dans ce marché pour pouvoir sensibiliser ces femmes, ces enfants, ces hommes, pour pouvoir changer leur comportement en respectant les règles d'hygiène. Caractérisé par des garées brutales et une sévère déshydratation, le choléra peut causer la mort dans plus de la moitié des cas en l'absence de traitement. Les bénéficiaires de cette campagne de sensibilisation souhaitent que les conseils prodigués soient bénéfiques à tous. Respecter les mesures hygiéniques telles que laver soigneusement les mains avec le savon et l'eau de javel et surveiller son alimentation devraient contribuer à mettre les populations à l'abri de choléra. Santé toujours ! La Guinée et ses partenaires au développement vont lancer pour la deuxième fois lundi prochain à Mamou la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés. Pour cette année, plus de 5702 moustiquaires sont à distribuer à travers le pays. Le premier volet de cette campagne concerne 19 préfectures de l'intérieur du pays. À propos, on suit la déclaration du ministre délégué à la Santé. Docteur Naman Keta est au micro de Mamadi Kamisoko. Au cours de cette année 2013, une campagne de distribution gratuite de 5,702,222,000 d'âts reçues du Fonds mondial de l'initiative présidentielle américaine et de la Banque mondiale de développement est prévue pour le gouvernement et les partenaires dans l'ensemble des préfectures de la République de Guinée de façon échelonnée. L'échelonnement est distributaire de la réception des Mildas et de son positionnement dans les différents magasins centraux. Le volet 1 de la campagne débutera le 20 mai 2013 et la cérémonie au fil de l'ensemble est prévue à Mamou. Mais il reste entendu que chaque région administrative organise le même jour dans son chef lieu administratif la cérémonie de lancement. Le gouvernement invite les autorités administratives et les élus locaux à tous les niveaux de s'impliquer activement dans l'organisation et l'exécution pour la réussite de cette campagne de distribution. Le gouvernement demande à la population de coopérer pacifiquement en faveur de la réussite pour l'intérêt général de cette campagne 2013. La distribution s'inscrit en droite ligne des préoccupations nationales et les préoccupations de la politique de protection de la population guinéenne prônée par son excellence le professeur Alpha Kondi, président de la République chef de l'État, et je précise qu'aucune préfecture ne sera exclue. Vive la coopération internationale, vive la République de Guinée, ensemble nous vaincrons le paludisme. Autre aspect marquant de l'actualité, saisie d'un véritable arsenal de guerre vendredi dans une résidence privée 6 en Angôte, dans la commune de Ratoma, des armes de gros calibre ainsi qu'une importante quantité de munitions ont été découvertes sur les lieux. Les personnes interpellées dans le cadre de cette saisie ont clamé leur innocence. La direction générale de la police se dit quant à elle disposée à lutter de toutes ses forces contre le grand banditisme. Les précisions dans ce reportage de Mfanli Gilavogui rendu en studio par Ibrahima Soriari en s'année. Ces armements sont composés d'une PMAK de deux sergeurs garnis de cinq grenades offensives et de 37 munitions. Ils ont été saisis par le commissariat central de Ratoma dans une résidence privée à Nongod à la commune de Ratoma. Cette résidence est actuellement occupée par la société Batipro. Ces armes ont été découvertes dans le plafond du magasin. À Conakry qu'à l'intérieur du pays nombreuses sont les armes qui sont cachées dans les concessions. Vous avez vu l'arme elle est très propre. Elle est très propre. C'est-à-dire que c'est une arme qu'on utilise couramment. Est-ce que c'est au cours des attaques à mes armées ? Est-ce que c'est pour d'autres fins ? On ne le sait pas. C'est les enquêtes qui vont le déterminer. Cette découverte d'armes relance le débat sur la recrudescence de l'insécurité à Conakry. Le directeur général de la police nationale a déploré le comportement des mises en cause avant de s'engager à combattre le banditisme. Vous-même, vous avez constaté qu'actuellement Conakry est en turbulence. Des armes circulent. Il y a des mouvements de rue. Il y a la criminalité. Quand il y a des mouvements de rue, il y a des morts. Et pour la plupart des cas, ce sont les services de sécurité qui sont accusés. Qu'est-ce que ces armes font dans le plafond d'un bâtiment ? Pour quelles raisons ? Pour quelles causes ? Qu'est-ce qu'un civil a à faire avec une arme de guerre ? Qu'est-ce qu'un civil a à faire avec des grenades ? C'est pourquoi je fais appel à toute la population de Ratouk de collaborer avec les services de sécurité. Police, gendarmerie, nous sommes là pour vous sécuriser. Mais nous avons besoin de votre collaboration. Les quatre personnes interpellées par la police ont clamé leur innocence dans cette affaire. Ce n'est pas nous qui avons trouvé l'arme, c'est l'électricien qui a trouvé l'arme dans le plafond. C'est lui qui est monté pour réparer. Lorsqu'il a vu l'arme là-bas, il m'a appelé, il dit il y a quelque chose. J'ai dit quelque chose, il dit que l'arme est la grenade. J'ai dit je ne sais pas que la grenade. Les autorités de la commune de Ratouk présentes sur les lieux ont appelé les citoyens à la vigilance et ce pour démasquer les hors-la-loi qui vivent dans certaines familles. Il revient à la justice de dire si oui ou non les armes sièges appartiennent aux quatre personnes interpellées par le commissariat central de Ratoukman. En bref, au chapitre des faits divers, un incendie toujours dans la commune de Ratoukman, plus précisément à l'imbangue où une maison entière est partie en fumée. L'origine de ce sinistre reste pour leur inconnu. Les victimes désemparées à l'image du propriétaire de la maison en question ne savent plus à quel sens vouer. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Comme annoncé au sommaire de cette édition, le grand imambe de la mosquée Faïssal a conféré ce samedi avec les imambes de Conakry et ceux de l'intérieur du pays le rôle des religieux dans le processus de réconciliation nationale et le renforcement de la cohésion sociale étaient les centres d'intérêt de cette rencontre présidée par le secrétaire général aux affaires religieuses Fanta Conte Conte-Rendu. C'est par cette lecture du Saint-Courant qu'a débuté cette rencontre d'information et de sensibilisation. Elle a regroupé une centaine d'imams des mosquées de Conakry mais aussi de l'intérieur du pays. Le rôle combien important que les sages et les imams ont toujours joué dans le renforcement du sujet social et la préservation de la paix en Guinée a été largement débattue par l'imam de la grande mosquée Faïsala. Et là, je m'en m'a dit au camarade également suscige la division électorale entre les filles et fils de la Guinée à cause des acteurs politiques. Des choses qui sont de nature à retarder le découlage économique du pays. On ne veut pas un chef politique qui veut seulement régner en guider ici. Nous voulons toujours un politicien de l'esprit de développement langage rassembleur qui crie l'unité nationale pour la Guinée. On ne peut pas donner l'argent à tous les guinéens mais on peut donner l'affaire aux guinéens si nous nous voulons. Quant au secrétaire général aux affaires religieuses, il a invité les imams à véhiculer dans leur fermement des messages d'unité de réconciliation nationale. Abdoulaye Yassi a également demandé aux guinéens de faire des journées de lundi et judith des jours de juin et de prière. S'il y a tellement de pensées, toutes nos prières ne vont pas exaucer. Mais si nous observons le juin tel que le prophète faisait le lundi et le jeudi, les pensées vont se diminuer. Dieu va regarder de sa pitié et de sa providence pour que la Guinée n'observe pas le chaos. Nous avons vu ce qui s'est passé au Libéen, en Séréné, en Rwanda, dans beaucoup de pays. En Guinée, c'est la bénédiction qui est là, c'est le Coran qui est là, c'est la fraternité qui est là, c'est tout ce que nous nous renforçons au niveau social de la Guinée. Cette rencontre intervient au moment où le tissu social est fragilisé par les conflits politiques dû au blocage du dialogue entre les acteurs politiques. Bon nombre de Guinéens se demandent aujourd'hui où en est-on avec la commission de réconciliation nationale pour présider par l'imam de la grande mosquée Faïsala, une commission qui a du mal à fonctionner. C'est ce qu'on pourrait appeler faire oeuvre utile. Le fondateur de l'Unica procédé ce samedi à la remise d'un don au secteur de Kinifi Village à Lambandji dans la commune de Ratoma. Il s'agit d'un hangar qui pourrait abriter 300 personnes pour les manifestations socio-culturelles et artistiques. La démarche vise à intégrer l'université unique dans le milieu social du dit secteur. Yao Bashir était de la partie. Voici son reportage. Ce hangar pourrait abriter au moins 300 personnes. Il est l'oeuvre de la fondation de l'Unica première université privée de Guinée. La remise de ce modeste don à la jeunesse de Kinifi Village a suscité de la joie et une grande reconnaissance à l'endroit du fondateur de la dite université. Désormais aménagé, celui qui était un dépotoir d'ordures selon certains témoins, devrait permettre à la jeunesse de Kinifi de s'épanouir en organisant des manifestations culturelles et artistiques. Bref, un lieu de récréation. Le redonateur qui n'est point à sa première fois compte aller plus loin. Depuis notre installation dans ce secteur-là, nous avons très peu compris qu'il fallait absolument vivre en harmonie avec notre communauté. Surtout notre secteur qui est notre secteur du Chalandige. Très tôt, nous avons essayé d'identifier les besoins de ce secteur-là. Dans la mesure du possible, nous essayons de faire en sorte que nous accompagnons la jeunesse de ce secteur-là. Parce que vous savez, la jeunesse de la Vignifi. Nous avons d'autres projets que nous nous réservons de révéler ici, mais ce qui est sûr, c'est que la jeunesse de ce secteur-là peut compter sur nous. Et nous allons mettre tous les moyens que nous avons à notre disposition pour que notre université puisse vivre vraiment en harmonie avec son agrément. Le chef secteur de Kinifi Village, le porte-parole des jeunes, ainsi que le président des étudiants de l'Université unique de Guinée ne semblent pas surpris de ce geste magnanime du fondateur. Il a promis et il a réalisé. Le jour que nous sommes venus ici pour faire le sacrifice, il nous a dit je vais construire l'école ici, une pour vos enfants et la terre. C'est un. De deux, la mosquée qui est au Kinifi Village, tout le monde a contribué, même ce signe-là a contribué et dépassé la limite. Donc je le remercie, je le remercie, je le remercie très bien. Au nom de la jeunesse, nous remercions infiniment M. Cilla et nous allons encore toujours le prouver notre satisfaction et conserver encore, entretenir le bien qu'il nous a donné. Par rapport à ces actions, moi ça ne me surprend pas parce que ce n'est pas la première fois que notre fondateur octroie ces arbres dont nous sommes de l'embaigné et surtout aussi c'est surtout une manière de créer un lien de fraternité, de solidarité entre ces étudiants de l'université unique et les jeunes du quartier. Un match de gala opposant l'équipe de l'université unique à celle du secteur Kinifi Village et la prestation de l'humouriste Ali Endou ont mis fin à la cérémonie. Et puis avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'information de la soirée, on l'a appris pratiquement en même temps que vous, juste avant le début de cette édition, le président de la République, le professeur Alpha Kondé, à marge de la cérémonie de lancement des festivités de la semaine de l'Union africaine, vient de gracier, n'est-ce pas, tous les militants arrêtés de l'opposition ainsi que des tentes qui, on l'espère, devraient déboucher sur une sortie de crise. En tout cas, les négociations devraient s'engager le lundi entre tous les acteurs politiques. Fini cette édition d'information, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupevasionguinée.info Bonsoir à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada